Les collègues Ibé, Furuguta. Merci, honorable président. Dommage que nous n'avons que deux minutes. En deux minutes, on ne peut pas donner tout ce qu'on pense par rapport à cette situation que nous sommes en train de traverser. Et la réalité aujourd'hui de la demande, de l'adhésion de la RDC à l'Azlekaf. Honorable président, chémane du bureau, honorable collègue, député. Nous félicitons d'abord la RDC qui est élue président de l'Union, à la présidence de l'Union africaine. Bon succès. Mais nous allons rappeler une chose que depuis 2019, j'avais rappelé ici sur ce micro. Et j'ai donné ma démonstration d'une opportunité de l'entrée de la RDC dans l'Azlekaf. Mais les choses évoluent. Honorable président, je suis enfant du Kivu. 90% des 10 millions de morts dont on parle de la guerre d'agression de 1996 à 1998 jusqu'à ce jour, sont des enfants du Kivu. À 90%, j'ai dit. Honorable président, c'était aussi une guerre économique. Et ça reste une guerre économique. Honorable président, mes électeurs de Kivu et de la RDC, mon délégué, qu'il est nécessaire d'associer les experts congolais en matière politique, économique, régionale, lorsqu'on veut prendre de telles décisions. Afin que ces experts participent à la conception des documents et en donnant le vrai état des lieux de la situation économique de la RDC par rapport à chaque province. Honorable président. L'adhésion à l'Azlekaf, oui, nous allons voter, oui, je suis pour. Mais honorable président, quels sont les préalables de garantie de stabilisation de l'industrie du Kivu et de la RDC ? Honorable président, ça a été gêné par l'implication des pays voisins qui sont cités dans la déstabilisation et dans la destruction de la RDC. Ça a été cité ici qu'ils sont en train de pousser pour que nous adhérions. C'est bien, nous allons adhérer. Mais est-ce que nous n'allons pas encore rester un marché vaste, improductif, mais qui consomme seulement les produits venant de tous côtés, sans avoir un seul intérêt ? Nous n'allons gagner ni dans la douane, ni dans la production, ni dans l'exportation, parce qu'on n'a vraiment rien à produire. L'industrie congolaise a été détruite, honorable président, en 1996, en 1998, par les pays qui nous ont agressés. Je suis dit qu'il faut que nous produisions du café, du thé, du riz, du sucre, du ciment, de la semoule, du maïs et des variétés des produits vivriers innombrables, honorable président. Mais nous sommes en train de bouffer ce qui vient de l'étranger et de tous ces pays qui nous ont attaqué pendant tous ces temps. Et ces pays sont en train de manœuvrer pour que nous ne puissions pas être producteurs. Ces pays se battent pour qu'il n'y ait pas d'industrie en RDC, qu'il n'y ait pas d'industrie au Kivu, parce que tout simplement, ils traversent jusqu'à la tomate. On aura le président. Nous sommes en train de consommer jusqu'à la tomate, pourtant nous étions producteurs de cela, et ça allait jusqu'au pays Ouganda, Rwanda, Burundi et parfois au Kenya. Nous produisions ça au Kivu, à l'Est, je n'ai pas seulement de l'Est, et aujourd'hui nous importons jusqu'à la tomate. Nous sommes quels membres, quels pouvoirs nous avons par rapport à la ZLECAF ? Nous aurons quelle notoriété dans la ZLECAF ? Alors, honoreux président, nous allons adhérer, mais que ce soit une garantie que ces pays qui nous déstabilisent prennent un engagement ferme de ne plus jamais être impliqués dans la déstabilisation de la RDC, parce qu'ils vont être profiteurs, bénéficiaires, nous allons être leurs consommateurs. S'ils prennent l'engagement, nous allons adhérer aujourd'hui, mais que le mandat du chef de l'État, à la tête de l'Union africaine, soit une occasion de lobbying international, afin que ces pays membres de la ZLECAF, et spécialement les pays voisins, cessent de nous déstabiliser et de détruire notre économie, parce que nous allons toujours souffrir comme ça, une opportunité pour les autres, et ce sera notre guerre éternelle. Je vous remercie. Nous allons adhérer, nous allons voter, mais qu'on tienne compte de ça. Je vous remercie. Entendez, collègue, merci. Le collègue Moubounza.